Une dernière parcelle à Vendanger. Au domaine de Sourailles, le travail se fait entre amis. Deux hectares de petits et gros mancins plantés sur les collines autour de Monin. Un raisin doré au soleil d'automne, exposé au sud, qui va exprimer tout son potentiel aromatique. Il fallait attendre, c'était vraiment la consigne de cette année. Il fallait attendre que l'acidité baisse. Une toute petite propriété qui travaille encore à l'ancienne. Ces gros mancins vont servir à élaborer des blancs doux très fruités. Là, on est sur une parcelle qui est très ancienne. D'ailleurs, on le voit à la hauteur de certains pieds. Il y a des parties qui ont été replantées, mais globalement, on est sur des parcelles avec des pieds qui peuvent avoir 50 ans et plus. La ferme Sourailles du 19e siècle a gardé son cachet. La mets du pressoir est installée dans la grange, à même le sol. Les raisins sont foulés avant d'être pressés. On est, je dirais, dans le sanctuaire du vin, d'autrefois, fait par nos anciens. Et on reproduit les gestes de nos anciens. C'est ça qui est intéressant et qui nous permet de transpirer pour la bonne cause. Un jus de goutte et un jus de presse qui seront vinifiés dans des cuves pour l'élaboration des blancs doux du domaine. Une méthode transmise par les anciens. Bénédicte, l'œnologue, est là pour amener son expérience. En fait, on utilise les matériaux, les matériels d'autrefois, c'est-à-dire le couloir et le pressoir vertical qui fait du très bon travail, le pressoir vertical, puisqu'on va écrire des jus clairs. Et ensuite, ce jus est mis à fermenter dans des barriques. Les vins de la propriété, à peine 4000 bouteilles, expriment la passion de ce vigneron. 2015, une belle année pour les Jurançons.